Tu es comme un camarade! Tu es comme un camarade! Tu es comme un camarade! La frappe rue est dans la rue aujourd'hui. Oui, je suis là au nom du frappe rue. Il y a d'autres militants, militantes du frappe rue qui sont ici aussi parce qu'on est carrément scandalisés de ce qui est arrivé en fin de semaine. On avait des deux militants d'ailleurs qui étaient sur place là-bas. Certaines plutôt qui ont été arrêtées, qui ont subi ce qu'on subit. Donc on est carrément scandalisés de ce qui est arrivé, scandalisés des 900 arrestations, scandalisés de la façon dont les gens ont été arrêtés, scandalisés de la façon dont ils ont été traités une fois en dedans. Et c'est clair pour moi qu'il va falloir identifier le coupable de ça. Et pour moi, on ne peut pas se contenter d'identifier le chef de police de Toronto, l'hôtel de ville de Toronto. Il y a quelqu'un de plus haut que ça. Et c'est le gouvernement canadien qui a le dernier ressort d'être tenu responsable de ça. En tant que Canadien, en tant que citoyen, en tant que Québécois aussi, c'est quoi notre rôle là-dedans à jouer en tant que tel pour dénoncer? Je pense qu'il faut prendre tous les moyens. Il faut résister à l'heure actuelle. Pour moi, quand il y a des gens qui essayent de casser la résistance, c'est une raison de plus pour qu'il y ait plus de gens encore qui résistent, plus de gens qui prennent la rue, plus de gens qui expriment leur révolte aussi. Il y a des droits qui sont en cause dans tout ça, le droit de manifestation, le droit d'expression. Et il y a des droits qui ont été bafoués lors de ce G20-là aussi par les décisions qui ont été prises. Dans ce sens-là, il me faut d'assumer ton droit à la révolte. Ce n'est pas un droit qu'il est reconnu dans des chats, mais c'est un droit qui va de paire quand on bafoue les autres droits. D'accord. Est-ce que le fait de lancer des briques sur les cibles du capitalisme, pour vous, c'est un symbole d'une répression économique peut-être? C'est une résistance à une répression économique, à des décisions qui sont prises, qui bafouent les droits de la majorité de la population. C'est une forme de résistance. Ce n'est pas celle, je n'ai plus d'âge pour faire ça, mais ce n'est pas celle que moi je ferais. Mais je peux fort bien comprendre que les gens posent ces gestes-là. Et pour moi, que si le fait de casser des vitres et de maganer un char de police, c'est une chose condamnable. Ce qui est arrivé lors du huitième de finale de la Coupe Solnay, ça doit être absolument terrible. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas arrêté toutes les personnes qui étaient au Forum, comme des casseurs potentiels. Je vous remercie. C'est une bonne marche. Merci. Je vais vous donner la carte du groupe, M. Sayet. On disait que les Altaïs citoyens, c'est un groupe qui produit des vidéos, tout simplement, qui questionne les enjeux sociaux, qui propose un débat aussi.